La rafle Il a eu la gentillesse de nous rejoindre le 2 juin, à Paris, pour nous guider sur les traces de son enfance et de la rafle du vélodrome d'hiver. Ces trois interviews nous ont beaucoup touchés, car Joseph nous a fait part de son histoire avec émotion. A notre tour de vous la transmettre. Je suis né le 19 juin 1931, rue des Abèses. Je suis un vrai petit poule beau parigot. Mon père était tailleur. J'étais très fier du métier de mon père. Il arrivait chez lui avec une pièce de tissu et il ressortait avec un objet d'art, un par-dessus, un costume, un tailleur pour dames. C'était un artiste. Ma mère était une sainte femme. Elle priait 20 fois par jour. Elle priait pour tout. S'ils avaient décousé un bouton pour le recours, il y avait une prière. Quand je le décousais et quand elle le recousait, il y avait ce qu'on appelle sur la maison des juifs, vous savez, une mézouza, c'est-à-dire un étui qui contient une des tables de la loi. Elle n'a jamais enfreint aucun des commandements. Elle mangeait kachère, c'est-à-dire religieusement. Elle était une sainte femme. Elle était parfaite. Un jour, il est dû arriver un décret disant que tous les juifs devraient aller se déclarer. Donc mon père y est allé. Il était très respectueux de l'ordre et de la discipline. Il n'avait aucune crainte. Il était en France, pays des droits de l'homme. On ne craint rien. Il est donc allé se déclarer. Ensuite, quand on a dit qu'il fallait porter l'étoile, il a cousu l'étoile sur la poitrine des cinq membres de la famille. Il y a des trottoirs qui nous étaient interdits. On n'avait pas le droit d'aller faire les commissions pour se nourrir avant 11 heures, alors que les magasins, il y avait la queue à partir de 4 heures du matin, si bien qu'à 11 heures, il n'y avait plus rien. On a subi toutes les humiliations. Il fallait voyager dans le dernier wagon du métro. Et je vous en passe bien d'autres. Alors, tout ce qu'il pouvait humilier, tout a été mis en application. Le premier jour, quand je suis sorti avec mon étoile, que mon père avait cousu, il avait bien dit, surtout, il est absolument interdit de le cacher avec son cartable. Parce que si tu le caches avec ton cartable, on sera tous fusillés. Mais naturellement, moi, j'ai caché mon étoile. Et où nous habitions, on passe une porte cochère, on traverse une cour, et l'immeuble est en face. Eh bien, moi, j'ai été sous le Porsche depuis, je ne sais pas combien de temps. Et j'avais l'impression, dans la rue, qu'on ne regardait que moi, le juif. Là, là, cette sale bête, je me conseillerais comme une sale bête. Je ne sais pas si nous avions une école particulièrement tolérante et libérale. Il y avait un hongrois dans notre école, qui s'appelait Arvez. Il y avait un espagnol qui s'appelait Zingaro. Il y avait un noir qui s'appelait Rémiz. Il y avait un juif qui s'appelait Lesman. Tout ça ne faisait pas de différence. Si on m'avait dit quelque chose, j'aurais dit, d'abord, moi, je ne sais pas lire. Je ne sais pas en français, moi, je suis juif, alors je ne sais pas lire. Je croyais que j'étais un enfant discipliné, mais je me fais des illusions. J'étais en fait un enfant assez indépendant, ce qui m'a beaucoup servi. Le 16 juillet 1942, à midi et demi, on frappe à la porte et deux types rentrent. Un agent de police et puis un civil dont je me souviendrai toujours des yeux parce qu'il avait des yeux de poisson crevé. Il rentre, il ferme la fenêtre. Et mon enfant lui dit, mais pourquoi vous faites fermer la fenêtre, il fait tellement chaud ? Alors il répond, parce qu'on a fait une incitation ce matin et puis il y a une dame qui s'est jetée par la fenêtre, elle s'est tuée. Alors vous comprenez, nous, ça nous fait des complications parce qu'il faut faire remplir des papiers et tout ça. Alors on ne veut pas que ça recommence. Alors ils ont dit à maman, bon, vous allez faire une valise, vous allez mettre des vêtements, un peu de nourriture, vous avez un quart d'heure. Et une fois que la valise, elle a été faite, maman m'a dit, va chercher papa. Mon père, qui avait son atelier normalement où nous habitions au quatrième étage, depuis quelques mois, avait loué une chambre de bonne au sixième étage où il avait installé son atelier. Et alors à ce moment-là, les flics, ils ont dit, ah bah oui, vous faites où il est, monsieur Westman ? Et donc je suis allé chercher mon père, on l'a ramené à la maison et on est tous partis. Alors il y en a qui ont dit, oui mais t'as dénoncé ton père, mais mon père n'aurait jamais accepté de laisser partir sa famille sans être avec eux. L'idée était, bon, on arrête les juifs, on va les mettre dans des camps de travail. C'est normal que ma mère, elle ait le soutien de son mari à ce moment-là. On a descendu l'escalier, on est parti dans la rue et là on a regroupé les gens, on les a fait monter dans l'autobus. Et je me rappelle qu'il est tombé à ce moment-là un énorme orage, c'est très lourd, très chaud. Et je me souviens d'une femme grosse qui avait dit, c'est Dieu qui pleure sur le sort des juifs. Je me suis dit, il ne faut pas que je perde la main de mes parents parce qu'avec toute la foule qu'il y a là, si je les perds, je ne les retrouverai jamais. Il faisait chaud avec une lumière très forte jour et nuit. On est assis sur un strapontin qui nous sert de tout. On y dort, on n'en bouge plus. Un bruit énorme, un brouhaha qui durait 24 heures sur 24, une inquiétude de perdre mes parents. Voilà, pour moi c'est ça le Neldive. Pas bouger, se mettre sous cloche. Je m'emmerde, ça c'est sûr. Mais enfin, ça ne va pas durer tout ça. Et malheureusement, à un moment donné, ma mère m'a dit, elle avait deux frères qui habitent à Paris. Elle m'a dit, tu vas chercher si tu vois mes deux frères, tes deux oncles. Elle me condamne à mort. J'ai cherché, j'ai fait tout le tour. Je n'ai jamais jamais retrouvé mes parents. Mais comme j'ai été un petit gosse des merdes, je les ai retrouvés quand même et je n'ai pas trouvé les oncles, qui d'ailleurs n'ont pas été arrêtés. Alors on appelait les familles. Et le jour où on nous a enfin appelés, moi j'étais content. On sortait de cet enfer. Et quand on nous a appelés par notre nom, il fallait se lever, quitter enfin cette espèce de strafrontin inconfortable. Et on remontait dans les bus qui nous attendaient dehors. Il y a une photo, la seule qui existe d'ailleurs. On voit ces autobus qui sont garagées dans les vêtises. Mais pour moi, c'était un moment de bonheur. Enfin bouger, enfin remer mes petites pattes. Et je partais toujours avec mes parents et mes soeurs. Donc aucune inquiétude. A la sortie du Vélivre, on est monté dans un autocar qui nous a conduit à la gare d'Austerlitz. Il y avait donc un train de marchandises, des wagons à bestiaux, sur lesquels il y avait marqué chevaux en long 8, hommes 40. Et on est monté peut-être 200 par wagon. Il y avait les Allemands qui étaient là avec leurs chiens. Après une pagaille épouvantable qui a duré plusieurs heures, le train finit par démarrer. Tout doucement, sans savoir où on allait. On était debout, on ne pouvait pas tomber. Parce qu'on était tellement serrés, les uns contre les autres. C'était terriblement chaud. Il n'y a évidemment aucune commodité dans le wagon. Il n'y a même pas un pot pour faire pipi. Rien à boire, rien à manger. Bien entendu, ça, on commençait à être habitués. Au Vélivre, on ne nous avait rien donné non plus. Je suppose qu'on a dû monter dans le train vers 7-8 heures le matin et qu'on est arrivé à Beaune-la-Rollande vers 7-8 heures le soir. Avec un arrêt préalable à Pitivier. Et je sais que quelqu'un avait dit dans le train, « Ah ben Pitivier, je connais, c'est dans le Loiret, il y a un camp. » Il y a des wagons qui ont dû être ouverts, peut-être 10, peut-être 30. Et nous, on ne bougeait pas. Les portes étaient plombées, donc on ne pouvait pas sortir. On a attendu je ne sais pas combien de temps. Là, peut-être à Pitivier, une heure, peut-être deux heures, je n'en sais rien. De toute façon, le train n'allait pas vite. Ce n'est pas loin à Paris d'ici. Mais ça a pris toute la journée. On est arrivé là, tout le monde est descendu. Et autant que je me souvienne, on a dû prendre cette route-là. Il commençait à faire brun, il me semble. Et on a marché longtemps. Moi, ça m'a paru interminable. Il me semble qu'il y avait encore des gens à la gare, que les premiers arrivaient déjà dans le camp. Il y avait des personnes âgées, il y avait des gens qui avaient des cannes, il y avait des vieillards. Il y avait des femmes enceintes, il y avait tout. Donc, le convoi n'allait pas vite. La traversée de Beaune-la-Rolande, je ne sais pas si on regardait bien, il me semblait que tout était hostile. Il n'y avait que des ennemis, que c'était sinistre, que c'était froid. Personne ne nous attendait avec des boissons chaudes, ni des sandwiches. Je me souviens de gens fatigués, de gens qui s'interrogeaient, des gens qui avaient surtout hâte d'arriver quelque part pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir aller au cabinet, pour pouvoir boire un verre d'eau, en espérant avoir peut-être une soupe ou quelque chose. Il y avait une grande lassitude, une grande, grande lassitude. Quand on est arrivé dans le camp, il y avait une forte pagaille, évidemment, parce que ces milliers de personnes qui arrivent, il fallait les loger. Le camp était constitué de baraquements en bois, assez grands, avec ce qu'on appelait des chalices, c'est-à-dire des lits à trois étages. Ma mère est partie avec ses deux filles, dans un baraquement, et moi je suis parti avec mon père dans un autre baraquement, qui était le numéro 7, qui était déjà la baraque des hommes. C'était une baraque en bois, avec de la paille, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de couverture, il n'y avait rien du tout. Comme j'étais parmi les plus jeunes, je suis grimpé au troisième, ceux qui étaient moins souples, ils restaient en dessous. Ça n'avait aucun décor, c'était une baraque en bois, toute ordinaire, toute quelconque, et toute triste. Il y avait la baraque où on habitait, il y avait la baraque des fouilles, il y avait la baraque de ravitaillement, il y avait la baraque d'infirmerie, et puis il y avait aussi les lavabos, qui sont en batterie. Quand on est enfant, l'hygiène, il n'en faut pas beaucoup. Alors il y avait un petit filet d'eau, voilà, l'hygiène s'est faite, il n'y avait aucune hygiène. Le gros problème, c'est qu'on avait tous la dysenterie dans ce camp, et on était sales, parce qu'il n'y avait pas de savon, il n'y avait rien du tout, et puis on ne se lavait pas beaucoup. Les conditions de vie, elles étaient rythmées d'abord par la distribution d'un repas par jour. Le matin, il devait y avoir une espèce de jus noir qui s'appelait sans doute café, mais qui était un truc assez dégueulasse. Par contre, à midi, on nous donnait un repas qui nous durait toute la journée, c'est-à-dire un morceau de pain, et généralement, une soupe avec des haricots charançonnés. Qu'est-ce qu'on faisait dans le camp ? Les jeunes, ça s'amuse, alors on jouait aux gendarmes et aux voleurs. On n'avait pas de billes, on n'avait rien, mais enfin bref, on organisait des jeux. Les enfants étaient insouciants. En général, les enfants n'avaient pas de corvée particulière, mais je me souviens de deux corvées. Une, alors on était toute une chaîne, on recevait une brique à droite, on la donnait à gauche à quelqu'un qui était à gauche, qui l'a passé, etc. Les besoins se faisaient dans des latrines. Et j'étais chargé un jour de vider une latrine comme ça. Je ne sais pas pourquoi on m'avait pris moi, parce que j'étais petit, je n'étais pas costaud, j'étais maigre. C'était très lourd. Et en plus, on m'avait mis avec un grand, comme la latrine était pleine. Vous voyez ce que le grand a fait sur le petit. J'ai eu tout sur le pantalon. Mais curieusement, dans cette position inclinée, j'ai vu à l'intérieur de cette latrine, des billets de banque, de l'argent. Les ordres étaient dans le camp qu'on ne devait garder aucune valeur, pas de bijoux, pas de montres, pas d'argent. Et comme les gens ne voulaient pas les donner aux autorités, ils les détruisaient. Alors on voyait des gens dans le camp qui cassaient avec leurs pieds, ils piétinaient leurs montres, ils écrasaient les bagues, ils écrasaient les boucles d'oreilles. Et l'argent, ils l'ont jeté dans la merde. Et donc, moi, quand je s'étais incliné comme ça, je venais d'un milieu très pauvre. Mon père était un petit ouvrier. Et un billet de 100 francs, c'était quelque chose, c'était une grosse somme. Et bien, il y en avait, je ne sais pas combien. Il y avait donc 2000 enfants. Et sur ces 2000 enfants, il avait été décidé par les autorités qu'il serait par wagon d'enfants. Alors je ne sais pas combien on en mettait par wagon. Peut-être, mettons, 200. Il faut donc 10 wagons. Et c'est à ce moment-là que sont arrivés les Allemands. Je revois très bien un officier et plusieurs soldats, peut-être 7 ou 8. Mais pas dangereux, pas avec des mitrailleuses, pas des trucs comme ça. Il est descendu d'une voiture, peut-être une petite voiture blindée. Ils étaient tous dedans. Et cet officier s'est adressé au commandant du camp. Et il lui a dit, il y a trop d'enfants pour les wagons. On ne peut pas emmener tous ces enfants-là, il faut en retirer. Alors combien, je ne sais pas. Peut-être 200, peut-être, peut-être ça correspondrait, peut-être ça de toi. Et alors ça a été fait tout à fait au hasard. Toi, 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 toi. Et j'étais un des toits. On retire ces 200 ou 300 enfants, que je ne sais pas. On les remet par là, en leur disant, vous rejoindrez vos parents dans une semaine ou plus tard. C'est ça qui a été le moment le plus difficile. Parce qu'il y a des femmes qui se jetaient par terre, qui voulaient se tuer. Tout le monde hurlait, tout le monde pleurait. C'était épouvantable, c'était insupportable. C'est le pire des choses qu'un être humain puisse supporter. Et une fois que toute cette opération a été terminée, le convoi s'est ébranlé. Vous voyez, ils sont repartis à pied, à la gare. Je me suis dit, moi, il faut que je me tire de là. J'ai donc décidé de m'évader parce que ce qu'on avait vécu était trop triste, pouvoir continuer à vivre dans des conditions comme ça. D'un autre côté, c'était une idiocyte s'évader, puisqu'on devait retrouver nos parents dans huit jours. Et que si on s'évadait, évidemment, on ne les retrouverait pas. Mais enfin, je ne veux pas savoir ça, je veux m'évader, je veux me foutre le camp, je veux partir, je ne veux plus entendre parler du camp. Et je cherche donc quelqu'un. Alors je vais voir, toi, tu ne veux pas t'évader avec moi ? Toi, personne ne voulait. Tout le monde me disait, mais t'es fou, pourquoi tu vas t'évader d'abord ? Tu ne vas jamais y arriver. Tu vas te faire prendre par les gendarmes. Et puis même, si tu t'évades, tu ne reverras jamais tes parents. Toute la journée, j'ai cavalé. Personne ne voulait. Et le lendemain, donc c'est le surlendemain de la déportation, il y a deux, trois gars qui sont venus, qui m'ont dit, c'est toi, là, qui nous a empoisonné la vie hier, que tu veux t'évader ? Tiens, ben lui, il veut s'évader aussi. Et il me présente un garçon que je ne connaissais pas. Ben, puisque vous voulez vous évader tous les deux, ben voilà. Salut, salut, moi, c'est Joseph Westman, lui, il s'appelait Koganovitch. Bon, ben, quand est-ce qu'on s'évade ? Ben, on y va. Et nous avons fait une première tentative malheureuse, parce qu'il y avait les barbelés qui étaient là. On s'est dit, c'était tellement épais, que si on arrivait à grimper dessus, on pourrait peut-être arriver à marcher, à les traverser, hop, puis à sauter de l'autre côté. Pendant une demi-heure, on a essayé de grimper. Alors, naturellement, il y avait tout un attroupement autour de nous. Il y avait peut-être une centaine de gamins qui nous regardaient. On avait trouvé une planche, enfin, bref. Ce qui devait arriver est arrivé. Les gendarmes sont arrivés. Et on n'a eu que le temps de se débiner, parce qu'ils ont bien vu qu'on essayait de se tirer. Heureusement, avec notre petite patte, on allait vite. Et les baraques étaient faites de la manière suivante. Il y avait une porte ici, et il y avait une porte là. Alors, on en a traversé trois. La quatrième, on les avait semées. Et le lendemain, on s'est retrouvés, Jo et moi, on s'est très mal pris. Non, on ne va jamais y arriver comme ça. Il faut qu'on réfléchisse, comment on peut faire ? Il faut qu'il n'y ait personne dans le camp. Parce que sinon, il y aura toujours quelqu'un qui va venir nous voir. On va se faire rouler. Et il y avait un moment où il n'y avait personne dans le camp. C'est quand on distribuait le repas. Puisqu'il y avait un repas par jour, il y avait le morceau de pain et la soupe. Et effectivement, à midi, le camp était désert. Jo et moi, on est rentrés dans les barbelés et on a commencé les baisons. On était devant un mur de barbelés qui était infranchissable. On avait mis une double culotte et une double chemise parce qu'on savait qu'on allait les échirer. On avait le crâne rasé. On avait un béret. Alors, avec nos petites mains, on a écarté les barbelés, comme ça, dessus, dessous, comme si on détricotait, en quelque sorte. Et on arrivait à se faire un petit tunnel où on rentrait. Alors, lui, il était devant. Dès qu'il avait fait 10 cm, j'avançais. Et puis, arrivé au milieu, je dois reconnaître qu'on a eu un moment de découragement en disant, bah, on n'avance plus. Puis on avait mal aux mains. On saignait de partout. On a dit, on a fait une connerie. On fait demi-tour. On ne peut pas continuer. Et on s'est rendu compte, au bout de quelques minutes, que faire demi-tour ou continuer, c'était aussi difficile. Il valait mieux continuer. Donc, on a continué. Alors, moi, j'ai pris le relais. Et c'est moi qui ai fini la deuxième partie. Et je me rappelle, il restait à peu près, comme la table, là. J'ai jeté mon béret par-dessus. Et j'ai dit à mon copain Joe, mon béret est libre, on va le suivre. Et c'est comme ça qu'on a fini les barbelés. Et c'est après les barbelés qu'a effectivement commencé l'évasion. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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